Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la gestion d'un matériau. La dernière fois, on avait fait en sorte de voir la gestion sur les collections, donc une vidéo sur les collections. Cette fois-ci, nous allons voir les matériaux. Donc là, je vous montre un petit cube. Et en fin de compte, celui-ci est composé de différentes couleurs. On va dire qu'il a une couleur primaire et après il a différentes couches. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender et on est maintenant sur la version 280.60. Alors petite nouveauté, je vois que la communauté Blender écoute ses utilisateurs, donc c'est vraiment intéressant. Vous voyez ici maintenant qu'on a des couleurs. Donc c'est plus sympa pour retrouver rapidement les différents éléments, qu'ils soient par exemple les modifieurs, les matériaux et ainsi de suite. Justement, ce qui va nous intéresser, c'est donc les matériaux. Alors, je ferai en sorte de vous expliquer les choses pas à pas. Je ne vais pas tout vous expliquer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, mais on va déjà comprendre comment mettre de la couleur. Ce qu'il faut savoir ici, donc c'est cet onglet ici, vous avez pas mal de choses intéressantes. Par exemple, si vous cliquez sur cette espèce de petite pins, vous voyez, on a quelque chose qui se réduit. Ça permet de voir à peu près où vous êtes. Des fois, j'ai remarqué qu'il y a tout qui se réduit et puis un seul, mais bon. Déjà, voilà le premier élément. Ensuite, ici, vous avez un plus. Le plus, en fait compte, va ajouter un slot. Dans ce slot, en cliquant sur New, vous allez ajouter un matériau. Donc par exemple, celui-ci, on va le renommer rouge. J'ai tout simplement cliqué dedans et j'ai noté rouge. Donc là, je vais sectionner au niveau de ma base de color. Et c'est là qu'on va voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant. La base de color, en fin de compte, vous voyez, on a une petite roue qui va nous permettre de mettre différentes couleurs. Et vous pouvez vous apercevoir que, en fin de compte, pour l'instant, il n'y a pas de couleur à ce niveau-là. Pourquoi ? Si j'appuie sur Z, vous allez vous apercevoir... Alors avant, pardon, je vais vous activer mon élément, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Comme ça, au moins, vous allez voir sur quoi j'appuie. Donc, si j'appuie sur Z, en fin de compte, vous avez le mode Wireframe. Le mode Wireframe, en fin de compte, c'est un mode fil de fer où il y a beaucoup d'options au niveau de l'overlay. Mais là, je vous ferai une vidéo un peu plus tard, on va dire, pour vous expliquer un peu cela, comment fonctionne. Ici, ensuite, vous avez... Donc, si j'appuie sur Z, vous avez le mode Solid. Le mode Solid, vous le connaissez, pas de problème. Si je continue ici, vous avez le mode Rendering. Rendering, en fin de compte, vous voyez, maintenant, on a de la couleur. Et si j'appuie ici sur Z, vous avez le mode LookDev. C'est le mode Laboratoire qui, en fin de compte, prend des maps HDRI. Qui va permettre, vous voyez, si je clique ici, vous allez avoir différents maps HDRI. C'est tout simplement une image. Là aussi, je vous ferai une vidéo un peu plus tard pour vous expliquer quand je vous expliquerai la gestion de l'éclairage. Mais en gros, si je résume, c'est juste une image à 360 degrés qui vous permet d'avoir un éclairage. Bon, je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Donc, ce qui va vous intéresser, c'est quoi ? C'est le mode Solid. Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est que le mode Solid, en fin de compte, il ne reflète pas la couleur. Pourquoi ? Parce que tout simplement ici, au niveau du setting, alors pas au niveau du setting, pardon, au niveau du Viewport Display, vous êtes toujours en mode comme ça, vous voyez. Mais avant, on va regarder un petit peu. On va se pencher là-dessus. Ici, vous avez le mode RGB. RGB veut dire Red, Green, Blue, avec à côté Alpha. Alpha, si vous voulez, c'est la couche de transparence. Donc, ça veut dire tout simplement rouge, vert et bleu. Alors ici, vous voyez, on a différentes valeurs qui vont nous permettre de mettre une couleur différente. Vous voyez le petit curseur qui se promène dans ma roue colorée. Ensuite, ici, vous avez HSV. HSV veut dire U Saturation Value. C'est une manière différente de gérer les couleurs, vous voyez. Donc là aussi, vous pouvez voir rapidement, au niveau de votre petit trou coloré, que celle-ci se déplace. Et le dernier qui est intéressant, qu'on se sert très souvent au niveau du, en l'occurrence, soit pour les logiciels d'édition photo, comme Gip, Photoshop ou alors comme moi, qui fait beaucoup de programmation web, je vais me servir de ces valeurs. C'est qu'à chaque fois que vous mettez une valeur, vous voyez, je vais mettre par exemple celle-ci. C'est une valeur en hexadécimal. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Je vais juste faire un petit copier-coller pour vous montrer quelque chose. Donc, je fais un copier-coller et je vais cliquer ici, au niveau de Viewport Display. Donc, je clique ici et là, je vais faire un copier-coller. Je fais entrer et vous voyez automatiquement, maintenant, au niveau de mon viewport, au niveau du solide, parce qu'évidemment, si vous êtes en rendu ou en lookdev, pas de problème, vous verrez la couleur. Mais c'est ça que je l'étais en train de vous expliquer. C'est que, si vous êtes ici en mode solide, rappelez-vous celui-ci, vous verrez les couleurs que si votre viewport a la même couleur que celui-ci. D'accord ? Donc, à vous de faire des copier-coller si vous voulez rester en mode solide. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode rendering, comme ça, ça m'évitera à chaque fois de faire des copier-coller. Alors, vous pouvez voir ici qu'on a donc un shader qui a été créé, qui s'appelle PrincipalBSDF. Mais avant cela, il va falloir comprendre ce qu'on appelle un matériau. Si vous voulez, un matériau, il va permettre d'avoir des couleurs, des textures et ainsi de suite. Un shader, ça va être tout simplement un type de matériau. Donc, si je clique ici, ça pourrait être du cuivre, ça pourrait être par exemple une lumière, ça pourrait être du fer, ça pourrait être du bois et ainsi de suite. Là aussi, on verra ça un peu plus tard puisque pour l'instant, je vous explique vraiment les bases de la gestion d'un matériau. Ici, au niveau de cet onglet, vous avez les previews. En fait, les previews, ça va vous montrer ce que vous avez défini comme couleur. Donc là, c'est que la couleur qu'on va voir aujourd'hui. mais après, on peut faire énormément de choses grâce à l'éditeur de nœuds. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, on a, on va dire, une preview de type plan, une preview de type sphère, une preview de type cube, une preview de type particules. Alors, les particules, ça peut être par exemple, pour gérer de l'herbe, ça peut être pour gérer des cheveux et ainsi de suite. Alors ici, vous avez une preview avec un objet qui sert très souvent pour la gestion des rendus. Ça peut être au niveau de l'éclairage, ça peut être au niveau d'un shader. C'est-à-dire, par exemple, si je mets du cuir, qu'est-ce que ça va donner comme rendu et ainsi de suite. On a la même chose au niveau des vêtements. Par exemple, au niveau de l'eau et le dernier, c'est tout simplement qui va réagir en fonction du world, c'est-à-dire le monde. C'est-à-dire celui-ci. Là aussi, je vous ferai une vidéo un peu plus tard pour vous expliquer cela. Donc, comme je disais ici, on a différents shaders. Alors, vous pouvez vous apercevoir que très souvent, vous avez le nom du shader, par exemple Glossy BSDF. Le BSDF, en fin de compte, ce sont des matériaux qui se rapprochent le plus de la réalité. Alors, pour ceux qui veulent savoir ce que veut dire BSDF, c'est Bidirectionnel Scattering Distribution Function. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, ça ne va pas vous aider, on va dire. Mais dites-vous bien que ce sont des shaders, donc des matériaux qui ont été développés pour que celui-ci ressemble le plus à la réalité au niveau de l'éclairage. C'est-à-dire que, quand vous êtes dans la nature et vous regardez quelque chose, selon le type d'éclairage que vous allez avoir sur le bois, sur une feuille, et ainsi de suite, ils ont fait en sorte de reproduire exactement la même chose. Ce qui va nous donner vraiment des rendus très réalistes. Maintenant qu'on a vu les previews, on va revenir ici. Comme je vous disais, quand vous cliquez sur le petit plus, ici, vous créez ce qu'on appelle un slot. Et ensuite, en cliquant sur New, vous allez créer un nouveau matériau. Par exemple, celui-là, je vais l'appeler vert. Ici, donc je vais mettre du vert. Là, vous pouvez vous apercevoir que mon cube n'a pas changé de couleur. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, tout simplement, que la première fois qu'on avait un cube, on a défini une couleur et après, ce sont d'autres couleurs qui pourraient être définies mais d'une manière différente, ce que je vais vous montrer de ce pas. Je me mets en mode édition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL-B et on va faire quelque chose comme ça. Ensuite, avec la molette de ma souris, je vais rajouter deux segments. Voilà. Parfait. J'appuie sur 3 et je vais sélectionner ma face. Et vous voyez, maintenant, en mode édition, on a trois boutons intéressants. On a Assign, Select et Deselect. Assign, en fin de compte, va permettre d'assigner la couleur. Je vais cliquer sur vert et je vais cliquer sur Assign. Si j'appuie sur A pour tout désélectionner, j'ai donc mon vert de sélectionné et j'appuie sur Select. Automatiquement, celui-ci me sélectionne l'élément que j'ai assigné. Si je veux le désélectionner, j'appuie tout simplement sur Deselect. Donc, on peut le faire de même ici. Par exemple, on pourra faire une couleur bleue. Donc là, je vais créer un nouveau matériau et je vais cliquer sur New. Je vais l'appeler Bleu. Ici, je vais définir une couleur qui sera bleue. Donc, c'est pareil. Vous voyez, j'ai sélectionné ma face. J'appuie sur Assign. Je me disais, c'est bizarre, je ne voyais pas le bleu. Très bien. Donc là, on a le vert et le bleu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un autre cube que j'ai déjà pré-chargé ou j'ai déjà travaillé dessus pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Donc, on va prendre le premier qui est celui-ci. Voilà. Alors, pour ceux qui se posent la question Red Extraordinaire, j'ai tout simplement fait ce qu'on a fait à l'instant, mais avec C, vous voyez, j'ai sélectionné mes éléments. Alors, peut-être un peu petit dont je recommence. Pardon. Hop. Je ne vais pas y arriver. J'appuie sur R pour descendre. Voilà. J'ai fait ça, en fin de compte. Pour pouvoir apprécier ce que j'ai fait, j'ai créé ici, au niveau de mon matériau, quelque chose qui s'appelle Contour. Je lui ai assigné une contour blanche et j'ai fait Assign. Une fois que j'ai fait le contour de tout mon objet pour avoir une espèce de contour assez intéressant. Vous pouvez voir ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. En fin de compte, j'ai un cube qui est avec une couleur rouge. Rappelez-vous, c'est le matériau que j'ai mis en premier. D'accord ? Et ensuite, j'ai assigné différentes couleurs. Regardons un petit peu les différents boutons. Ici, vous avez Copier un matériau, Copier un matériau vers une sélection ou alors Coller un matériau. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nouveau matériau. On va prendre un autre cube. J'ai Y et je vais le mettre ici. Je vais le rétrécir. Pardon. J'ai fait un scale. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre celui-ci. Je vais juste faire un copier. D'accord ? Je clique ici. Je crée un matériau. Parce que si vous faites Coller, regardez-moi le faire, ça ne va pas fonctionner. Coller, il ne se passe rien. Il faut évidemment... Alors, il faut savoir une chose. Soit vous cliquez sur le plus, vous aurez un slot et après, vous cliquez sur le New pour avoir un matériau ou vous cliquez tout simplement sur New et vous aurez directement le slot et le matériau attribué. Donc là, maintenant, je ne vais plus m'amuser à renommer. Je vais simplement y laisser tel quel. Et je vais faire ici, puisqu'il est sélectionné, passe matériau. Alors, attendez, je recommence, tant pour moi. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai pris le blanc. Évidemment, j'ai pris le blanc. Alors, je vais prendre par exemple le bleu. Ici, je vais faire en sorte de faire un copier. Je viens ici et je fais un coller. Et là, vous voyez, il est bleu. Parfait. Donc, ça fonctionne. Je vais créer un autre objet. GY. On va se mettre ici. Cette fois-ci, je vais créer son matériau et je vais lui mettre, par exemple, un rouge. Ou un rose, tiens. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de copier un matériau par rapport à un autre matériau. Donc, je prends celui-ci et je voudrais que celui-ci reçoit la même couleur que celui-ci. Je sélectionne celui-ci et là, je vais faire ici copier matériel tout select. Et vous allez voir qu'automatiquement, celui-ci récupère la couleur bleue. OK. Continuons un petit peu. Ici, vous avez une petite flèche qui va vous indiquer en fin de compte. Alors là, il n'y a pas grand-chose. Donc, ce que je vais faire, si je vais, par exemple, reprendre celui-ci. On va un peu faire ça. Voilà. Imaginons ici, je cherche violet. Vous avez vu ? C'est tout simplement un moteur de recherche qui va vous permettre de retrouver vos différentes couleurs, sachant que ça peut être des couleurs. Mais là, dans ce cas-là, oui. Mais imaginons, vous avez fait un personnage avec plein de textures, plein de couleurs, plein de choses, plein de shaders, on va dire. Évidemment, c'est toujours intéressant de retrouver cet élément. Je vous conseille vivement de renommer toutes vos couleurs, comme pour le hotliner où ici, vous allez renommer tous vos éléments. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais croyez-moi, quand vous avez des projets assez volumineux, il vaut mieux tout renommer. C'est long, je vous l'accorde, mais ça vaut le coup. Donc ici, vous allez pouvoir, si je reviens ici, vous allez pouvoir faire une recherche et trier les éléments par leur nom, tout simplement. Et ici, vous allez pouvoir inverser l'ordre. Tout simplement. Ok. Continuons. Donc là, je fais en sorte de faire ça. Ici, vous vous apercevez qu'il y a différentes couleurs. Vous voyez, on a bleu, contour, jaune, et ainsi de suite. Très souvent, il arrive, quand vous faites des expériences, vous allez essayer différentes couleurs. Vous allez essayer plein de choses. Évidemment, vous commencez, donc vous allez vous amuser à faire plein de choses. Mais il manque de chance, vous avez vraiment beaucoup, trop de choses ici, c'est la catastrophe. Heureusement, dans le Hotliner, il existe quelque chose ici qui s'appelle les Orphan Data. Les Orphan Data, en fin de compte, ce sont les fichiers orphelins. Vous voyez, si je clique ici, il me dit, par exemple, le matériel 2, celui-ci, je peux l'enlever. Donc, je vais tout simplement cliquer sur matériel et je vais cliquer ici sur purge. Il me dit, voulez-vous, en gros, enlever les blocs qui sont non utilisés ? Cliquer oui pour accepter. Je clique sur oui. Et là, automatiquement, mes éléments maintenant qui ne sont pas affectés ont disparu. Je m'explique. Un matériau, en fin de compte, il ne pourra pas être supprimé s'il est affecté à un objet ou une face comme je vous ai montré à l'instant quand j'assigne une couleur. Regardez. Je vais prendre celui-ci et je vais cliquer ici. On va prendre une couleur, par exemple, est-ce que j'ai du blanc ? Oui, j'ai du blanc. On va faire une nouvelle couleur. Toujours le même principe pour l'instant. Une couleur comme ça, par exemple. Très bien. Et vous voyez, ici, j'ai Material 2. Si je clique sur ce bouton, il vous dit, sauvegardez ce bloc de données même s'il n'y a pas d'utilisateur. Ça sous-entend que si je clique dessus, même si celui-ci n'a pas été affecté, si je vais, on le voit ici, il n'apparaît pas. C'est-à-dire que celui-ci, en fait compte, comme il n'est pas affecté, il dit, ok, moi, tu ne veux pas le supprimer, je ne te le crée pas comme un fichier orphelin. Ici, vous allez pouvoir dupliquer votre couleur. Vous voyez ? Et là, par contre, comme je n'ai pas cliqué ce petit élément, ils apparaissent ici. Et regardez ici, il y en a plein. Et vous allez voir que très souvent, quand vous voulez commencer à assigner vos couleurs ou mettre des couleurs, vous allez avoir plein de matériaux et vous dites, zut, je ne voulais pas tout ça. Surtout quand vous êtes en mode final, ou par exemple, comme toujours pareil, si c'est par rapport à un client, c'est toujours intéressant de pouvoir dire, je vous rends votre fichier, il est clean, il est bien propre de tout fichier orphelin. Là, regardez, on clique sur matériel, on fait purge, même punition. Et si vous regardez, ils ont tous disparu, sauf celui que j'avais fait en sorte ici de rendre, on va dire, de sauvegarder ce bloc. Et ici, vous l'aurez compris, ça va tout simplement supprimer l'élément. Donc, je refais New. Vous allez pouvoir ici l'associer soit un objet, soit un data. Je ne vous en dirai pas plus à ce niveau-là. Donc là, je viens de charger le dernier fichier que j'avais créé. C'était pour voir un peu si j'avais oublié des choses par rapport à ça. C'est vraiment important. Après, bien évidemment, nous verrons cette histoire de shader. Nous expliquerons, on verra ça en détail. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu ce qu'il y a, mais je voulais vraiment vous expliquer ça. Donc, comprenez bien tout cela. Ici, vous allez pouvoir sauvegarder un matériau même si celui-ci n'est pas utilisé. Ici, vous allez pouvoir le dupliquer. Je le fais plusieurs fois. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez un petit numéro ici, je zoome exprès. Vous voyez, c'est marqué 4. En gros, c'est-à-dire que les 4 ne sont pas utilisés. Si par contre, je reviens dessus. Alors, on va prendre, on va regarder un petit peu ce qu'il nous dit. Là, j'ai le 5. Je reviens ici sur le 5. Je clique ici. Celui-ci automatiquement a disparu parce qu'il n'est plus affecté. Si je prends le 4, je prends le 4. Je lui dis, hop, il ne doit pas être utilisé. Vous avez vu, j'ai 1, 2, 3 et 5. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire en sorte de garder vos couleurs même si vous ne voulez pas que celle-ci, en gros, même si celle-ci ne soit pas utilisée. Voilà. Regardons un petit peu le shading. Alors ici, vous rappelez-vous quand je vous avais fait une introduction au niveau de l'interface, je vous parlais de layout, modeling, scutling, UV editing, texture peinte et le shading. C'est celui-là qui est intéressé. Et c'est ça qu'on fera dans pas longtemps. On va un petit peu regarder le mode de nœud. Alors, le mode de nœud, c'est très intéressant. Vous avez deux manières de faire. Soit, en cliquant ici, vous allez pouvoir mettre des paramètres mais franchement, je ne vois pas trop l'intérêt parce que maintenant, avec le mode de nœud, c'est quand même plus intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le shader principal est utilisé dans la version 279 et 28. Ça veut dire que si vous utilisez des... Si vous créez des objets avec la version 279, vous pouvez sans aucun problème, si vous avez utilisé le shader principal, les utiliser la version 28. Si par contre, vous avez utilisé par exemple, je ne sais pas moi, je veux dire du glossy et du diffuse et que vous essayez de lancer ça dans la version 28, ça risque d'être compliqué. Vous allez avoir des incohérences. Il ne va pas aimer Blender. Donc, si vous voulez vraiment jouer avec la version 219 et aussi 28, utilisez le principal. l'épaule. Ce que je ferai, je ferai prochainement une vidéo qui vous expliquera très basiquement les différents shaders pour vous commencer à avoir une approche et on ne fera pas que des couleurs. Cette fois-ci, on commencera à mettre des textures en place. Voilà. C'est donc la chaîne Savard pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Vous avez dû vous apercevoir qu'au fur et à mesure des vidéos que je fais, Blender évolue et celui-ci, je ne dirais pas dans le bon sens du terme parce que ce n'est pas vrai, il évolue étant toujours en version bêta. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de différences. Je le vois très souvent. Par exemple, les couleurs, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est tout nouveau. A chaque fois, je fais en sorte de télécharger la dernière version dès que je vous fais un nouveau cours. Mais il est sûr qu'il y a pas mal d'évolution. Je pense que tant que celle-ci ne sera pas stabilisée, on verra des différences. Ce que je ferai vers la fin, c'est que, une fois que celle-ci sera stabilisée, je vous ferai seulement une vidéo. Je ne m'amuserai pas à refaire toutes mes vidéos parce que cela me prendrait bien trop de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que je ferai une vidéo pour vous montrer vraiment les grosses différences. C'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos, si vous voulez, assez... pas simplistes, mais assez basiques pour ne pas rentrer trop dans le détail puisque les personnes qui modifient Blender n'arrêtent pas d'ajouter des options, les supprimer, en mettre de nouvelles et ainsi de suite. Donc c'est très compliqué pour nous qui faisons les tutoriels. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !